La méditation de ce 6 août est intitulée « Le sommet de la perfection chrétienne » Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Ephésiens 3, 20 Si vous faites de Dieu votre forteresse, vous pourrez parvenir, même dans les conditions les plus décourageantes, à des hauteurs dans la perfection chrétienne qu'il vous semble maintenant impossible d'atteindre. Vos pensées peuvent être énoblies. Vous pouvez avoir des aspirations dignes, des perceptions claires de la vérité et des dessins qui vous élèvent au-dessus de toute motivation vile. Si vous désirez atteindre la perfection du caractère, vous devez mettre en jeu la pensée et l'action. Tandis que vous vous trouvez en contact avec le monde, vous devez veiller à ne pas rechercher avidement les applaudissements des hommes ni vivre en conformité avec leur opinion. Agissez avec prudence si vous voulez marcher dans des sentiers sûrs. Cultivez la grâce de l'humilité et que votre âme sans force repose en Christ. Au milieu de la confusion et de la tentation du tumulte du monde, vous pouvez maintenir en toute tranquillité l'indépendance de votre âme. Si vous êtes en communion quotidienne avec Dieu, vous apprendrez à placer son appréciation au-dessus de celle des hommes et vous accomplirez avec plaisir le devoir que vous avez d'aider l'humanité souffrante. Vous ne vous appartenez pas. Le Seigneur a des droits sacrés sur vos plus grandes affections et les dispositions les plus hautes de votre vie. Il a le droit de vous utiliser pour son honneur et sa gloire jusqu'à la limite maximum de vos capacités physiques et spirituelles. Quelle que soit la croix que vous ayez apportée, vous devez l'accepter sans aucune plainte. Beaucoup vivent sans Dieu et sans espérance. Ils sont pécheurs, corrompus, dégradés, captifs des tromperies de Satan. Mais ce sont précisément eux que Christ est venu racheter. Ils sont l'objet de sa plus tendre compassion, de sa sympathie et de son effort infatigable, car ils se trouvent au bord de la ruine. Ils souffrent à cause de leurs désirs insatisfaits, de leurs passions désordonnées et des reproches de leur conscience. Ils se sentent misérables dans tous les sens du terme, car ils perdent toute espérance dans cette vie et ils n'ont aucune perspective pour la vie future. Vous avez un champ de travail important. Vous devez être actifs et vigilants et obéir joyeusement aux demandes du Maître. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Éphésiens 3.20 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !